Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Point de vue social XXL qui fait partie de la série réservée à l'enseignement, de toutes sortes d'enseignements, quelques-uns ordinaires et d'autres un petit peu spécialisés. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir deux personnes qui sont des professeurs un petit peu particulières. Fanny et Laure, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de nous avoir invité. Je suis très content parce qu'on a beaucoup galéré à se retrouver. Fanny, toi tu viens du Sud et toi Laure tu es sur Paris. Vous allez raconter un petit peu comment votre parcours professionnel. Et vous en fait vous êtes des professeurs un petit peu particulières parce que vous enseignez à des élèves sourds, c'est ça ? Vous êtes à KPEJS. Qu'est-ce que c'est que KPEJS ? Quelles sont les histoires ? Quel est votre métier ? Comment ça se présente ? Alors toutes les deux on est enseignante KPEJ. Donc c'est certificat d'aptitude au professeur A de l'enseignement des jeunes sourds. Donc en fait on est des enseignantes spécialisées qui enseignons uniquement aux jeunes sourds. C'est notre formation initiale. On n'enseigne pas à des élèves entendants. Donc c'est uniquement ça. Et donc c'est vraiment vous avez des classes qui sont vraiment dédiées à ça. C'est pas vous allez dans des associations etc. C'est vraiment dans les écoles il y a des classes où il y a une unité d'élèves. On peut intervenir en fait à différents niveaux. Soit on a une classe qu'on dit spécialisée avec des élèves sourds qui peut être à l'intérieur des murs. Donc c'est une unité d'enseignement. Ou à l'extérieur des murs c'est dans un établissement collège, lycée, langue d'art qu'on va appeler unité d'enseignement externalisée. Ou on peut aussi intervenir en accompagnement, en suivi, en inclusion individuelle ou collective. Donc dans une classe avec des élèves qu'on dit entendants. Donc entendants c'est des personnes comme toi, moi qui entendons. Voilà c'est le nom qu'on va donner aux personnes qui entendent. Voilà. Et contrairement aux élèves nous qui sont sourds auprès de qui on enseigne. Voilà. Et les élèves types que vous avez, c'est quel type de profil que vous avez ? Parce qu'il y a des sourds profonds, il y a des sourds qui entendent mais pas trop, il y a des tout petits, il y a des adultes. Votre profil type d'élève à toutes les deux c'est lequel ? Ça dépend vraiment des structures. Déjà dans n'importe quelle structure on va se retrouver avec des élèves sourds qui vont avoir des différents degrés de surdité. On va avoir des sourds qui vont avoir une surdité légère, une surdité moyenne jusqu'à une surdité profonde. Ça c'est ce que les gens n'ont pas connaissance. Parfois ils ont une image de la surdité. C'est vraiment une personne sourde, c'est une personne qui n'entend rien du tout. Et c'est faux en fait, il y a autant de surdité qu'il y a de personnes sourdes. Donc en fait nous, on a vraiment beaucoup de types d'élèves rien que dans les degrés de surdité. On va ensuite avoir des choix de communication qui ne sont pas les mêmes, des projets linguistiques. On peut avoir des élèves sourds avec appareillage ou qui choisissent de ne pas avoir d'appareillage. Des élèves sourds qui vont plutôt être dans un profil oralisant. Ou alors des élèves sourds qui sont plutôt dans un profil signant. C'est le choix de l'élève et de la famille. Le profil signant, donc la langue des signes française. Oui, qui pratiquent la langue des signes. Et puis on peut avoir aussi des élèves qui ont des troubles ou des handicaps associés. Donc sourds plus dyslexie, sourds plus troubles moteurs. Et puis après au niveau de l'âge, on peut avoir du zéro, donc c'est en SAFEP, jusqu'à 21 ans en théorie. Même si des fois on accompagne même des élèves à l'université ou en BTS. Une journée type en classe pour vous, ça se passe comment les élèves ? C'est une classe ordinaire ? Les élèves arrivent, asseyez-vous. Si jamais ils ne suivent pas, donne-moi ton carnet. Quelle différence il y a entre une journée de cours ordinaire avec des élèves qui n'ont pas de problème de surdité et des élèves qui sont dans une classe comme celle qu'on a été vous et moi ? Alors je pense qu'on n'a pas la même journée type avec Fanny, parce que moi j'ai des élèves qui sont... Donc moi j'enseigne l'histoire-géographie plutôt en collège-lycée et on suit les programmes éducation nationale. Puisque j'interviens dans une unité d'enseignement externalisée, donc c'est la petite classe qui est en collège-lycée. Et donc nous vraiment on suit ce programme, donc moi ma journée va ressembler quand même beaucoup à une journée d'un professeur éducation nationale. On arrive, on fait l'appel, on sort les cahiers, on commence à faire cours. Après la pédagogie n'est pas du tout la même. Nous on a une pédagogie qui est adaptée, donc on fait beaucoup de pratiques, on travaille beaucoup sur les documents, beaucoup de méthodes. Voilà, on interroge beaucoup les élèves, on les fait beaucoup participer. Un professeur à l'éducation nationale qui a 30 élèves ne peut pas se permettre de passer peut-être autant de temps sur chaque élève par rapport à moi. Mais après mon cours dure une heure, j'ai la récréation, ils sont avec les élèves entendants, je remplis le cahier de texte, j'ai les mêmes compétences, je fais passer les mêmes examens, etc. Et Fanny ? Moi, je suis dans une structure, donc c'est un établissement spécialisé et mes élèves en fait ne sont pas en inclusion. Ils vont être en interne parce que pour différents types de raisons, on peut avoir des élèves qui ont eu une expérience en inclusion et ça ne s'est pas bien passé. Donc on les récupère en unité d'enseignement le temps de pouvoir, déjà qu'ils reprennent confiance en eux. Et ensuite, il y a des passerelles, ils peuvent repartir en inclusion et on a aussi des jeunes qui suivent toute une scolarité en établissement spécialisé. Donc on suit aussi les programmes. Par contre, moi, comme c'est des élèves sourds avec handicap associé, le programme est moins lourd. Là, moi, par exemple, j'ai une classe, c'est des adolescents et je fais du cycle 3, je vais faire la 7 année, je commence le CM1. Donc on prend plus de temps sur les notions, mais ce n'est pas grave parce qu'au final, ça ne les empêchera pas de pouvoir aller suivre leur scolarité. Par exemple, on en a certains qui ont fait passer le CFG qui a un diplôme et on peut ensuite les amener vers des CAP. Mais on va plus aller vers une filière professionnelle parce qu'ils ont des troubles qui ne leur permettent pas de rentrer pleinement dans les apprentissages et d'être dans une classe comme l'ORP peut avoir au sein d'un institut national. Donc directement, les envoyer vers quelque chose qui serait plus qualifiant pour qu'ils puissent avoir plus de chances de rentrer dans la vie active à l'issue de leur scolarité. Donc là, c'est les deux types d'établissements ou alors il y en a une multitude ? Alors, en fait, moi, dans mon établissement, je travaille à l'Institut national des jeunes sourds de Paris, on a aussi des classes qui ont pour certaines un peu le profil des classes que pourrait avoir Fanny. Après, on a un lycée professionnel, etc. Moi, je travaille dans une filière parce qu'on est 70 profs à l'Institut. Donc moi, j'ai quelques classes. Fanny, elle, c'est pareil, tu me corrigeras. Au CESDA, il y a aussi des élèves qui sont en inclusion. C'est ça, on est une quinzaine de profs et on est 5 ans en interne. Et le reste, la majorité des profs est en inclusion. Donc, c'est des profs itinérants qui vont suivre les élèves dans l'école ordinaire la plus près de chez eux, en fait. Donc, ils vont être toujours en déplacement sur les routes en voiture. Et en fait, ce n'est pas forcément fait par rapport à la nature de l'établissement. Parce que moi, je suis dans un établissement public, Fanny est dans un établissement privé. C'est plutôt fait par rapport à ce qui est fait au niveau régional, territorial. Moi, dans mon établissement, on ne fait pas de SAFEP, on ne fait pas les tout-petits, on ne fait pas le post-bac. Mais vous avez dans le même type d'établissement que moi, en Chambéry, ils font du SAFEP. Et dans le même établissement que chez moi, à Bordeaux, ils font du post-bac. Voilà, ça dépend vraiment du public qu'on peut avoir sur le territoire. Pour ce qui est de l'inclusion, parce que dans tous les milieux, quels que soient les handicaps que les personnes peuvent avoir, l'inclusion, ça reste un sujet qui est central. Ça se passe comment pour les élèves que vous avez au niveau de la réussite ? Qu'est-ce qui peut mettre en échec l'inclusion ? Comment est-ce que les autres élèves accueillent les vôtres quand ils arrivent en inclusion ? Comment l'inclusion se passe pour vos élèves en général ? L'inclusion, c'est aussi varié qu'il y a d'élèves sourds. Nous, à l'heure actuelle, on va ouvrir une unité d'enseignement externalisée à partir de novembre ou janvier. On a fait le choix de ces élèves qui étaient en interne, qui revenaient d'inclusion ou qui n'y avaient jamais été. On a fait le choix pour certains de les amener vers un modèle inclusif au sein d'un collège. Donc là, les avoir à plusieurs et pouvoir certaines matières les mettre en inclusion, ça permet... Pour moi, ça c'est un avis très personnel, mais c'est la meilleure façon de bien faire une inclusion progressive avec quand même des professionnels tout bêtement. Moi, je fais des cours en langue des signes. Je suis toujours en modèle bilingue. Je vais dire une phrase et je vais la dire en langue des signes, puis ensuite en français oral avec l'aide de la langue française par les compléter. Donc, pour que mes élèves puissent saisir 100% du message. Et moi, quand j'ai travaillé en inclusion, en suivant les élèves dans les écoles et dans les collèges et les lycées, ce que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a pas toujours d'interprète ou de codeur. Et donc, l'élève est quand même livré à lui-même une partie de la journée. Donc, pour moi, ça me pose question. Il y a certains élèves qui peuvent tout à fait. On en revient en fait qu'il y a des élèves qui se débrouillent très bien. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est toujours à l'élève de faire encore plus d'efforts pour arriver au même résultat que l'autre. On n'est pas dans une égalité en fait. On est vraiment dans... Tu dois en faire le double pour arriver au même résultat. Donc, sur qui ça retombe ? Ça retombe sur l'élève. C'est l'élève... Pour moi, l'école manque encore d'offrir un plateau suffisant pour que l'élève soit vraiment à égalité avec ses autres camarades entendants. Et puis aussi, l'aide qui peut être donnée au niveau de... à l'éducation nationale, elle n'est pas forcément toujours qualitative. Les élèves sourds qu'on peut récupérer, nous, après, dans des établissements, ils ont été en inclusion parfois pendant des années. Certains mis au fond de la classe parce qu'en fait, ils n'avaient soit personne pour les accompagner, soit ils étaient accompagnés par des AVS qui n'étaient pas suffisamment formés ou voire pas du tout formés pour les accompagner. Et donc, du coup, ces élèves-là, ils reviennent vers nous. On doit les accompagner, les remettre en confiance, etc. et les relancer complètement vers à la fois de l'inclusion scolaire et à la fois aussi de l'inclusion sociale. Et nous, notre public, il a cette particularité là aussi. C'est qu'il y a une langue pour certains élèves, il y a une culture pour certains élèves qui n'est pas la même que les élèves entendants. Donc, certains élèves sont sourds, mais leur langue maternelle, c'est la langue française orale, voilà. Donc, souvent, ils ont beaucoup de facilité à aller vers des élèves entendants. On a d'autres élèves où leur culture et leur langue, c'est la langue des signes française. Et donc, c'est aussi des élèves pour qui il faut mettre beaucoup, beaucoup d'investissement pour qu'ils puissent être inclus. Et pour que la socialisation se passe bien, forcément, il y a cette barrière de la langue. Comme on peut avoir avec une langue étrangère, je ne sais pas moi, le roumain ou... Voilà. Et donc, il y a cette communication qu'il faut mettre en place et qui n'est pas forcément mise à l'éducation nationale. Les élèves sourds, ils ont parfois des personnes pour les accompagner, mais on n'accompagne pas non plus les élèves entendants. Et c'était la question que tu demandais, comment ils sont accueillis ? Eh bien, voilà. Tout dépend du profil de l'élève et de l'accompagnement qui est mis en place. Si on a un élève qui est accompagné, etc., qui, du coup, est autonome avec son accompagnant, parce qu'on peut être autonome même avec un accompagnant, un accompagnant qui traduit en langue des signes française, et puis l'élève est là, écoute le cours, etc., ça se passe bien. Par contre, un élève sourd qui n'est pas accompagné et qui a besoin d'accompagnement, et qui, du coup, n'a pas cet accompagnement, se repose beaucoup sur les élèves entendants. Et malheureusement, moi, je vois de plus en plus ça, j'ai un peu le sentiment qu'on va vers ce dispositif-là. En voulant beaucoup plus d'inclusion, on ne fait pas forcément de l'inclusion qualitative. En tout cas, on n'en est pas là. Et du coup, on a des élèves qui doivent avoir les notes de leurs camarades, pour suivre les cours, qui sont sans cesse obligés d'interrompre le professeur éducation nationale, pour leur dire « j'ai pas entendu ça, j'ai pas compris ça », qui n'ont pas les vidéos sous-titrées. Voilà, encore aujourd'hui. À qui ont fait passer des tests audio en LV2 ? Voilà. Le nombre de fois où j'ai eu des élèves à qui ont fait passer des tests d'anglais au casque ? Oui. Moi, j'ai eu l'évaluation de sixième d'entrée, où j'ai demandé, il y a une partie compréhension orale, compréhension écrite, qui sont liées. On ne peut pas passer que l'un ou que l'autre. On m'a dit « c'est pas grave, tant pis, c'est juste pour nous ». En fait, les parents ont reçu une feuille avec marqué dessus « maîtrise insuffisante ». Voilà. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qui, c'est vrai, quand ils sont en milieu spécialisé, ils ne l'ont pas, puisque nous, on est dans le milieu, donc on ne va jamais leur proposer ce type d'activité. Mais en inclusion, ils sont confrontés à ça. Et en même temps, il y a beaucoup de choses positives, parce que tout ce qui est aspect socialisation, ils ne l'ont pas forcément en établissement spécialisé. Il leur manque l'inclusion sociale, qui peuvent avoir... C'est pour ça que moi, je dis que les unités, les UE, les unités d'enseignement externalisé, c'est une bonne façon d'avoir les deux, d'avoir à la fois le plateau technique, à la fois les temps d'échange avec les élèves entendants. Et moi, vraiment, l'anecdote que j'ai vécu plusieurs fois par rapport au suivi en inclusion, c'est à des conseils de classe, où le prof spécialisé va donc... Ce n'est pas en conseil de classe, c'est en ESS, en équipe de suivi de scolarité, où du coup, on est réunis avec les partenaires, on est réunis, il y a généralement le directeur, le principal, les parents, l'élève et l'enseignant spécialisé, et où on revient sur les aménagements qui sont normalement nécessaires à l'élève, et c'est le moment où on peut voir les autres profs. Et où plusieurs fois, des profs de l'éducation nationale m'ont dit, mais il ne me dit pas quand il n'entend pas. Mais ça, je pense que c'est par non-habitude, en fait. Et donc, à chaque fois, je réponds, mais il n'a pas entendu cette phrase. Comment il peut savoir qu'il ne l'a pas entendue ? Puisque, tout bêtement, il ne l'a pas entendue. Ils n'ont pas les reflettes, comme ils sont habitués à accompagner ces types d'élèves. Et en conseil de classe, c'est pareil, souvent, on dit aux élèves entendants de ne pas faire de bruit, parce que ça gêne les élèves sourds. Alors c'est vrai, ce n'est pas faux. Le bruit, il ne faut pas se dire, « Ah ben, il est sourd, il n'entend rien, ce n'est pas vrai. » Mais ce que j'essaie de leur expliquer aussi, c'est que de fonctionner comme ça, ça victimise un petit peu les élèves sourds. Ce n'est pas leur rendre service. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, parce que personne ne peut apprendre correctement dans un environnement bruyant, point. Voilà. Le fait de toujours envoyer vers l'élève sourd le fait qu'il y ait du bruit dans une classe, c'est après, moi, j'ai déjà des élèves entendants qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Non, on ne peut pas faire de bruit dans la classe parce qu'il y a des élèves sourds. » Donc ça, c'est l'accueil que peuvent avoir des élèves sourds dans une classe peut très, très bien se passer. Les élèves, d'ailleurs, très souvent, sont assez ouverts. On n'a pas de souci. Voilà, bonne volonté. Après, c'est aussi le comportement de l'adulte qui doit être adapté à ça. Et on a des collègues d'éducation nationale qui ne sont pas toujours formés ou ne serait-ce que sensibilisés à ça. Voilà. Et ça, c'est un autre palier à passer. Et ce n'est pas toujours simple. Parce que Laure parle de collègues d'éducation nationale parce qu'effectivement, nous ne faisons pas partie de l'éducation nationale. Nous sommes le corps de métier du ministère de la Santé. Il y a le CAPEJ et le CAEGA-DV. C'est le diplôme. C'est exactement la même chose. Mais pour enseigner aux élèves aveugles. Mais les choses dont vous parlez, les problèmes, en gros, ce qu'on va appeler amicalement les erreurs d'orientation, elles sont dues à quoi ? Parce que quand un élève reste pendant des années avec une AVS qui ne code pas, qui ne parle pas de la LSF et qu'il n'y a aucun outil de communication pour échanger avec l'élève et qu'il se passe 3-4 ans avant qu'il soit changé d'endroit, c'est par manque de place dans les structures qui sont plus spécialisées, c'est parce que les tests ne sont pas encore au point, qu'il y a des pistes pour dénouer un peu le sac de nœuds. Ça peut être les parents qui, des fois, n'ont pas encore accepté le handicap de leur enfant et qui, du coup, peuvent laisser pendant parfois plusieurs années leur enfant en milieu ordinaire parce qu'ils aimeraient que leur enfant soit normal, ils vont dire ça normal, comme les autres. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi parce que l'équipe éducation nationale n'est pas forcément sensibilisée. On a aussi des élèves qui n'ont pas de handicap, qui sont aussi en difficulté, des non-francophones, etc. Donc, pas plus que ça. Et aussi, de plus en plus, parce qu'on n'a pas assez de place en établissement spécialisé. On a de moins en moins de moyens mis à l'enseignement spécialisé. Donc, du coup, on a des élèves qui attendent pendant plusieurs années avant d'intégrer une structure ou ne serait-ce qu'être accompagné par une structure et qui, ou qui, enfin, nous, on le voit dans notre établissement, on a des listes d'attente, on a des refus d'admission et c'est quasiment partout pareil. Voilà. Parce qu'on a de moins en moins de moyens. Mais de toute façon, les politiques actuelles sont très claires quand on peut dire au niveau du gouvernement ou au niveau des instances, quand on nous répète qu'un élève suivi par un établissement spécialisé coûte, grosso modo, 7 euros, c'est ça ? Oui. 6 ou 7 euros. Et un élève en inclusion à équivalent en coûte 1. Ce n'est pas pour la beauté du geste, en fait, qu'il y a de plus en plus d'inclusion. Et l'inclusion, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais le fait d'enlever les budgets parce qu'au final, on enlève des budgets. Parce que si on passait sur une vraie inclusion de qualité, on prendrait les budgets dédiés aux établissements spécialisés et on les appliquerait à l'éducation nationale. Alors que là, en fait, on est juste en train de les réduire. Donc forcément, si on réduit des budgets, c'est moins bon. C'est des économies à court terme parce que sur le long terme, si les gamins, ils n'ont pas de diplôme et qu'ils ne bossent pas. Moi, j'aime bien me dire qu'il faut investir dans le capital humain à long terme. C'est ma phrase. Voilà. Alors, sachant que eux, ils ont une vision à court terme parce que c'est les politiques publiques. Voilà. Ce qui est dommage parce qu'on ne peut pas savoir ce que sera le capital humain dans 10 ou 15 ans ou 20 ans. Mais c'est sûr que si on n'investit pas sur un élève en étant petit, en plus, dès le plus jeune âge, vraiment, parce que souvent, on investit après pour colmater les trous dans le mur, enfin, voilà, récupérer les pots cassés, mais en fait, il faut investir sur le long terme dès le plus jeune âge et il n'y a que comme ça qu'on pourra arriver à une réussite. Après, tout dépend le niveau de réussite qu'on se fixe. On a des élèves qui ont vraiment des handicaps lourds et où l'objectif, c'est déjà de savoir lire et écrire. Ils travailleront peut-être à mi-temps. Ça sera déjà super. D'être le plus autonome possible pour favoriser l'inclusion sociale. Moi, j'ai certains profils d'élèves où c'est ça. On sait qu'on ne va pas aller faire de grandes études, mais peu importe si déjà, ils peuvent se débrouiller le plus autonome possible. Ensuite, ils seront suivis par des plateaux techniques à l'âge adulte. Ils ne seront pas nécessairement en établissement. On peut avoir des appartements maintenant complètement autonomes avec un plateau technique qui vient aider, qui accompagne au quotidien. Donc, le but, c'est qu'ils soient le mieux, qu'ils puissent le mieux vivre leur vie d'adulte. Il y a plein de termes qui ont été dits tout à l'heure. Juste, on ne va pas forcer les gens à regarder toutes nos émissions sur la chaîne en faisant corriger vivement à aller regarder le XXL sur la LSF et la culture sourde. Tout à l'heure, tu as dit que tu parlais en signant, en codant. Est-ce que vous pouvez rapidement, parce que toi, je sais que tu codes aussi, expliquer la différence qu'il y a entre la LFPC, le code, et la LSF ? Il y a plein de personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est. C'est normal. Il y a trois ans, je ne savais pas ce que c'était. La LFPC, c'est la langue française parlée complétée. C'est un code syllabique qui permet, en fait, aux personnes sourdes oralisantes, c'est une aide à la lecture labiale, en fait. Parce que, quand on lit sur les lèvres, il y a beaucoup de sosillabiaux. Si je dis pantalon ou mentalo, si j'enlève le son, c'est exactement, on lit exactement la même chose sur mes lèvres. Poules, moules, On dit souvent pain, bain, main, c'est l'exemple qu'on prend. Et donc, avec ma main, je vais aider, par exemple, si je dis bonjour, je vais, avec ma main, faire toutes les syllabes. Donc là, ça, c'est le B. Si je le mets à la commissure des lèvres, c'est le Bon. Ensuite, ça, c'est le Je. Si je le mets ici, ça fait Jou. Et ensuite, avec ça, je vais faire le R. Donc, c'est vraiment syllabique, ça n'a pas de sens. Je vais dire bonjour. On est vraiment sur... Moi, je suis également codeuse. Donc, quand je code à l'université pour des étudiants, je me mets à côté du prof. Le prof prononce une phrase à l'oral. et moi, je répète exactement la même phrase en codant avec ma main, mais je n'ai pas besoin de la comprendre. J'ai pu coder en BTH chimie où je ne comprenais mais que dalle. Mais ce n'était pas grave parce que se mettre à côté de quelqu'un qui parle et répéter ce qu'il dit, tout le monde peut le faire. Et ensuite, avec le code, par contre, ça, c'est juste un truc à... C'est bête et méchant. C'est bête et méchant. Des fois. C'est un peu... C'est pas long. En gros, les voyelles, c'est l'endroit où tu places ta main. Les positions de la main, c'est les voyelles et ça, c'est les consonnes. Voilà, c'est son consonne. Il y a huit clés et cinq positions. Et donc ça, c'est vraiment le code LFPC. Ça permet aux élèves sourds oralisants de suivre des conversations, des cours. Et c'est complètement éloigné. Ce n'est pas du tout la même chose que la langue des signes. Parce que la langue des signes, c'est une vraie langue. Voilà. Une vraie langue qui a sa syntaxe, qui a... sa conjugaison qui n'est pas la même que le français puisqu'il y a trois temps. Voilà. Sa propre syntaxe qui n'est pas du tout la même que le français. Le verbe est à la fin. Le verbe est à la fin. Très souvent, voilà. Des trucs qu'on m'avait... On a beaucoup de... C'est pas non merci, c'est merci, non. Voilà. C'est ça. On inverse. Enfin, par rapport à nous, la langue française, on a les mots qui ne sont pas du tout dans le même ordre. Le possessif, généralement, on le met après. On dit d'abord, par exemple, frère, frère, moi, le mien. Ah, moi. Plutôt que de dire mon frère. Voilà. Et après, comme toute langue, elle est différente d'un pays à un autre. On n'a pas la même langue des signes en France, en Angleterre, etc. Et comme toute langue, elle a aussi des signes spécifiques par région. Voilà. Pour maman, par exemple. Voilà. Il y a maman, 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 maman. Maman. Voilà. Il y en a plein. Il y a des variantes, mais exactement. Moi, quand j'en parle, les gens disent, mais comment, moi, j'ai pas appris le même signe pour ça. Mais c'est exactement pareil que la langue orale. Moi, je viens de Bordeaux, je dis gavé. Je dis, c'est gavé bien. Ça ne veut rien dire, mis à part à Bordeaux, ça veut dire très beaucoup. Mais c'est quelque chose qu'on utilise. Et la langue des signes, c'est exactement la même chose. C'est juste, on n'a pas les mêmes signes parce que dans les régions, on ne parle pas pareil. Pour prendre un truc, pain, chocolat, chocolatine. Chocolatine, voilà. On va pas relancer le débat. C'est ça. Ah non, lui, t'as deux bords de l'air. Il y a vraiment des mots qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Après, c'est souvent plus facile de passer d'une langue gestuelle à une autre langue gestuelle. Voilà. Nous, on va regarder de l'ASL, qui est la langue des signes américaine. On va peut-être pas tout comprendre, mais on comprend beaucoup de choses. Par contre, nous, on fait du français, on va aller faire de l'anglais. C'est complètement autre chose. Encore faire de l'italien ou de l'espagnol. Voilà. Et c'est plus facile de passer d'une langue des signes à une autre langue des signes que d'une... Voilà. Et ça, c'est choix linguistique. Maintenant, depuis la loi de 2005, c'est vraiment le projet des familles et le projet du jeune. Et donc, c'est les familles au début, puis le jeune qui choisissent ce projet linguistique. Et l'école et la société n'ont rien à dire dessus. Si le choix des familles, c'est que l'élève soit dans la langue des signes, dans ce cas-là, normalement, c'est à la société de fournir des interprètes, de fournir notamment l'accessibilité du web, de fournir des vidéos en langue des signes le plus possible sur tous les sites. Oui, sur tous les sites internet. Et normalement, à la télévision, l'interprète, ça ne devrait pas être uniquement pour les JT ou l'Assemblée nationale. Tout comme le sous-titrage qui est souvent proposé de façon automatique et qui, en fait, n'est pas adapté puisque nous, on a déjà fait, moi, j'ai fait un cours de science éco où l'enseignant m'a dit « Ah, si, si, il y a le petit carré blanc qui fait sous-titrage » et puis quand t'as appuyé, on a eu tout et n'importe quoi. Donc, on a beaucoup, oui. Même quand on articule très, très bien, des fois, on a des petites aberrations. Les sigles aussi. Ça s'améliore de plus en plus parce que c'est un robot. Mais c'est un métier. L'idée de faire des sous-titres, c'est pas non plus de reproduire mot à mot ce qui a été dit à l'écran. Il faut que ce soit lisible. Si quelqu'un a un débit rapide, on va toujours voir des films en VO au cinéma ou en streaming. Et donc, la LFPC, la LSF, on l'a expliqué dans nos émissions avant. C'est un apprentissage qui est long. La LFPC, pas trop, mais la LSF, c'est chaud, c'est long. Et est-ce que, sur le cursus, quand on se forme pour faire votre métier, est-ce que c'est des choses qu'on vous propose ? Ça fait partie de votre cursus, en fait, on vous enseigne ces choses-là, ces outils de communication pour les élèves ? Complètement. Nous, on a une formation longue de deux ans. C'est la formation la plus longue, en tout cas, peut-être la plus importante en condensé pour devenir enseignant spécialisé pour jeunes sourds. Il y a aussi une formation du côté éducation nationale, mais qui est faite par période, en fait. Nous, c'est vraiment deux ans de formation. On a des modules théoriques, des modules pratiques. À niveau Bac plus 3, c'est un master. Voilà. On arrive à Bac plus 5, au final. On commence à Bac plus 3, on finit avec Bac plus 5. 1600 heures de formation. Sur deux ans. Sur deux ans, avec des examens écrits, oraux, des classes inspirées. C'est un peu comme les cours d'anglais quand on va à la fac, ou alors c'est vraiment ça toute la journée ? Moi, j'ai été 35 heures assise sur une chaise pendant deux ans. Par contre, c'est des cours variés et sur ces 1600 heures de formation, on va avoir des cours de code, justement, LFPC et on va avoir des cours de langue des signes. Je ne sais plus combien d'heures de... On doit avoir un niveau B2 pour passer l'examen. Quand tu arrives au vendredi, tu n'as plus de bras. On ne fait pas que de la langue des signes. On a des sessions. On a des sessions d'une semaine. Et donc, c'est en intensif. Et donc, il faut qu'on puisse valider ce niveau B2 pour pouvoir être enseignant, avoir le diplôme d'enseignant spécialisé. C'est plus on est performant, plus ça se rapproche de la lettre A ou c'est l'inverse ? Oui, c'est ça. D'accord. Non, c'est plus... Non, c'est l'inverse. On commence au niveau A, c'est le niveau débutant. A1, 2... Voilà. A1, alors ça fait A1, A1, B1, 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 C1, D, A2, 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 B1, A2, 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 A2. Et on arrive jusqu'à C1, voire C2 maintenant. Ils sont en train de monter des modules C2. Ok. Et ça va jusqu'à... Après, il y a... C'est un référentiel européen qui est commun à toutes les langues. Donc, il y a... Voilà. En France, je ne crois pas qu'on puisse se former au niveau C2, mais il faudra se révéler. Au moins jusqu'au C1. et je sais qu'ils sont en train de monter des modules au niveau C2. Le niveau B2, en fait, c'est le niveau qu'on va demander à un élève dans n'importe quelle langue pour rentrer au lycée. Oui. En fait. Un élève anglais qui viendrait en France, il doit valider un niveau B2 en français pour pouvoir... C'est la quantité de vocabulaire qu'on a réussi à accumuler et à maîtriser avec les ans. C'est tout ça. C'est suivant le cadre européen de référence des langues. Parce que c'est un signe à mot. oui, voilà. Voir plusieurs signes pour un mot, c'est long. C'est des dizaines de milliers de signes, en fait. Et c'est surtout... Moi, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il faut 8 ans pour être complètement bilingue en langue des signes. Et c'est vraiment très complexe parce qu'à la limite, apprendre de l'allemand ou de l'anglais, quand on nous dit un mot et qu'on ne veut s'en rappeler, on peut le noter. Et dire, très bien, je m'en rappellerai. Un signe, il va falloir le dessiner. Donc déjà, selon les qualités graphiques de tout le monde, moi, par exemple, ce n'est pas ça du tout. Un bonhomme bâton qui fait ça. Il y a à la fois le mouvement, il y a à la fois l'expressivité du visage. C'est très compliqué quand on nous donne un nouveau vocabulaire, de dire, il faut que je me souvienne comment je vais faire pour me souvenir. Il y a des vocabulaire, enfin, il y a des signers, des dictionnaires de LSF qui existent en vidéo. Elix, par exemple. On ne remerciera jamais assez l'association Signe de Sens qui ont produit Elix. D'ailleurs, ils ont gagné une récompense à la Fondation La France. Et ils le méritent grandement parce que moi, je ne remercierai jamais assez Elix. J'ai commencé en Signe de Sens. et vraiment, c'est un signer incroyable sur Internet et accessible gratuitement. En ressources de vocabulaire, ça ne doit pas faire des phrases complètes, mais c'est vrai que quand on cherche un signe, c'est pratique. Et il y a de plus en plus de Youtubers sourds qui aussi font des cours de langue des signes sur YouTube. Donc, il y a des connaissances qui sont accessibles gratuitement sur Internet parce que sinon, c'est assez cher. Après, les tarifs varient beaucoup d'une fois à l'autre. On ne va pas les donner, ça va froisser les gens. Mais surtout, il y a plein de sessions et c'est compliqué. Après, comme toute langue, ça se pratique. Et souvent... C'est l'appartage que vous avez. C'est toute la journée, vous pratiquez. Mais on pratique parce qu'on enseigne encore à peu près avec des élèves sourds. Peut-être qu'on reviendra dans 5 ans ou 10 ans et on ne dira pas la même chose puisque notre métier évolue aussi. Moi, je dirais menacé et menacé, mais on peut dire évolué. On est en train de plutôt devenir des conseillers ou formateurs de professeurs éducation nationale. Sauf que, moi, comme je dis toujours, la maîtrise que je peux avoir en LPC, mais surtout en LSF. Et puis après, c'est un peu caricatural de parler que des modes de communication parce qu'il y a toute la pédagogie adaptée, les méthodes de correction de la parole pour ceux qui sont dans l'oral, qui prend des années, des années de formation. si on ne pratique pas, si on ne les utilise pas, on ne peut pas les garder. On ne peut pas. Donc, nous, on ne sera plus capable de le transmettre. Voilà. Si on devient formateur, moi, je ne pourrais plus transmettre des éléments de langue des signes dans 5 ou 10 ans si au bout de 5 ou 10 ans, je n'ai plus un élève sourd en face de moi. Et le collègue d'éducation nationale, il aura l'élève sourd un an. L'année d'après, il ne l'aura plus. Il aura tout oublié s'il en a un dans 3 ans. On avait fait l'épisode du 1er avril en LSF complètement en LSF pour sensibiliser les entendants à l'importance des sous-titres pour les mettre eux-mêmes en tant qu'entendants en situation de handicap et de leur faire comprendre que si on n'avait pas les sous-titres en français, malgré le fait que la vidéo soit française, ils n'auraient pas pu en profiter. Elles m'ont signé des signes, j'en maîtrisais à peu près une centaine. Là, j'en ai oublié la moitié. Il y a 3 ou 4 ans, ça part vite. J'ai retenu le truc, mais c'est chaud. Ça part vite. Je voulais revenir sur ce que disait Laure. Notre formation initiale, on peut dispenser des cours de différentes matières, de français, de maths, d'histoire géo. On est également des professionnels de la parole. On a toute une partie, c'est la moitié de notre formation. on apprend à faire des cours d'apprentissage et de perfectionnement de la parole. C'est uniquement avec les élèves sourds oralisants. On va faire des cours comme ferait un orthophoniste. C'est des cours d'une demi-heure où on va mettre en place des situations de communication pour que l'élève prononce généralement des phonèmes, des sons sur lesquels il a des difficultés. et ensuite, on va pouvoir le corriger avec des méthodes correctives phonétiques. On a la verbotonale, on a le graphisme phonétique. On a tout un bagage pour apprendre à ses élèves en oralisant. J'insiste bien, on n'a pas pour but d'aller faire parler des élèves signants. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment dans le projet de l'élève. On va l'aider à avoir une meilleure syntaxe, à avoir une meilleure prononciation. Et ça, dans le cadre de nos classes, pendant qu'on enseigne le français, les maths, l'histoire géo, si l'élève répond et par exemple prononce mal un mot, on va en profiter. On ne va pas mettre complètement la lumière sur lui et dire que ce n'est pas bien, pas du tout. Mais on va le faire répéter une fois, genre, qu'est-ce que tu m'as dit ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt ça ? Et avec des gestes, avec le corps, avec n'importe quel... On a tout un bagage pour l'aider à prononcer. Et ça, ce qui fait que toute la journée, avec des profs capèges, l'élève sourd, on lui faut aussi travailler la langue parce qu'on est principalement là pour leur permettre l'accès total à la langue française. Et alors, notre diplôme, il a changé il n'y a pas très longtemps. Et il y a l'équivalent pour les élèves sourds signants qui a été créé où il y a de l'apprentissage et du perfectionnement de la LSF. Mais on n'est pas... Enfin, les collègues, je dis on, je m'inclus en tant que prof capèges, mais je ne fais pas ce genre de séance. Les collègues qui font ce genre de séance-là ne sont pas profs de LSF. Ils travaillent sur un élève qui... Sur les élèves signants qui auraient des difficultés à s'exprimer en LSF qui feraient toujours les mêmes confusions de syntaxique lors des mains ou voilà. Et ils travaillent beaucoup, beaucoup sur ça plus tout l'enrichissement lexical en LSF. Donc, on a aussi cependant-là pour les élèves sourds signants. Ok. Et sur le cursus, en gros, pour le diplôme, il y a LFPC, LSF... On a plein de théories, tout ce qui est psychologie, acoustique, histoire des sourds, législation, tout ce qui est pédagogie après. On apprend aussi à faire des programmations, progression, des séances aussi. On envoie aussi les différentes matières, un petit peu de SVT, de maths, d'EPS, de techno, de français. Enfin voilà. On voit les appareillages aussi parce qu'on doit être capable de changer des piles d'appareillages, vérifier les implants, régler les micros. Régler les micros HF qui permettent de distribuer le son. Et parfois, on est en fait le seul interlocuteur aux parents spécialisés. En fait, donc parfois, c'est nous qui expliquons aux parents comment fonctionnent certains appareillages. en fait, on est le couteau suisse. On peut également, on a pas mal de cours d'anatomie où on est des experts de la surdité. Donc on sait comment fonctionne l'oreille, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi. Et ça aussi, on va parfois, voire souvent, se retrouver à l'expliquer aux élèves eux-mêmes. Parce que, pour plein de raisons, par exemple, le fait que les élèves sourds naissent en très grosse majorité à 95-98% dans des familles d'entendants. Parfois, il ne croise, il suffit que ça soit un parcours d'inclusion, ils ne croise aucun autre sourd. Ils ne voient pas, notamment dans la représentation, puis surtout dans les médias, il n'y en a pas. Donc, ils ne voient pas d'adultes sourds. Donc, si on ne fait pas attention, ils vont se créer une pensée magique de, mais s'il n'y a pas d'adultes sourds, soit c'est parce qu'en fait, ils sont tous morts. Donc, on se retrouve avec des élèves qui ont intégré l'idée que je vais mourir avant d'être adulte parce que je ne vois pas d'adulte. Ou alors, le côté positif de la pensée magique, je vais être guéri. Il n'y a pas de sourd adulte. Donc, ça signifie que je vais retrouver l'audition. Donc, parfois, on se retrouve à devoir expliquer que, voilà, la surdité, ça ne se soigne pas. Donc, des adultes sourds, il y en a, et on essaye de les mettre en relation, on essaye de faire venir des adultes sourds pour qu'ils puissent avoir le plus de représentation possible. Mais c'est le genre de choses sur lesquelles il faut discuter avec eux. Donc, avec notre bagage, on peut expliquer comment fonctionne une oreille et où sont les différents types de surdité. Il y a des personnes aussi de le grand public qui rejettent aussi beaucoup l'idée de surdité chez les personnes qui sont appareillées. Ils vont dire que tu n'es pas sourd, tu entends. Oui. Tu n'es pas sourd, tu parles. Voilà. On en revient vraiment à cette idée. Oui, avec un peu de cliché, voilà. Tu ne parles pas, tu es muet. Bon, voilà, c'est... On peut revenir, le terme sourd muet ne se dit pas. Ça, et le terme langage des signes. On dit personnes sourdes parce que les personnes sourdes ont une voix, ils ont une langue, soit ils sont oralisants et donc ils ont une langue, c'est la langue française orale, soit ils sont signants et ils ont une langue et c'est la langue des signes. C'est un terme péjoratif, il ne faut vraiment pas le dire. Et pareil, c'était quoi l'autre terme que tu avais dit ? Langage des signes. Et langage des signes parce que c'est une langue, la langue des signes. Oui, qui est reconnue officiellement depuis 93, la loi Fabius. C'est pas longtemps, c'est très récent. Il y a un jeu, d'ailleurs, c'est très unique, avec ce signe de main, je crois, il y avait un jeu, c'était quand ? Oui, c'était quand, tout à fait. Un jeu où il y a des dates clés et en fait, depuis quand, une personne sourde a le droit de se marier, enfin, deux personnes sourdes ont le droit de se marier ensemble, des choses comme ça. il faut qu'on dise à peu près une date référence et on met 1800, 1900, 1400 et on doit mettre la carte vers la date qui semble la plus proche et après, on met les cartes de chaque côté, ça s'étoffe un peu. Après, on retourne les cartes pour voir quelle est la bonne réponse depuis quand on a le droit de faire ça. Ah oui, il faut taper dans le 20e siècle, si on ne sait pas, il faut aller mettre... Si les gens veulent jouer au jeu, je vais peut-être faire des spoilers, mais il y a beaucoup de choses qui se passent après 2000. Mais le permis, tu te rappelles, le permis, ça ne fait qu'une quarantaine d'années, je crois, que les personnes sourdes ont le droit de conduire. Et le fait que, comment dire, rien que le fait, déjà, on a le droit de signer, ce n'est plus interdit. Oui. Ça, c'est très récent. On a encore des générations de personnes sourdes vivantes à qui on interdisait et qui ont connu les cours de récré où on leur attachait les mains. C'était dans les années 70, j'ai l'impression, dans mon souvenir. C'est vraiment très récent et ils en gardent un souvenir très douloureux et ils ont raison. Et du coup, c'est vraiment extrêmement récent. La langue des signes comme langue d'enseignement, ce n'est pas la loi de 2005 qui est... Alors, il y a 91 Fabius et ensuite, à nouveau reconnu en 2005. Mais ce n'est pas... On a encore ce problème-là, c'est que la langue des signes n'est pas encore reconnue comme une langue à part entière. Ce qui fait que, aussi, l'autre difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'un élève sourd ne peut pas prendre la langue des signes en réelle langue vivante 1 ou langue vivante 2, ne pourra, par exemple, le présenter qu'en option bac. parce que ça n'est pas reconnu comme une langue vivante au même titre que l'espagnol ou l'anglais. Tu parlais de... Vous parliez tout à l'heure de youtubeurs sourds qui faisaient plein d'émissions. Il y a Mélanie Diff qui a deux jeunes YouTube et dans l'éducation qu'on lui pose au second, elle explique où est-ce qu'on peut apprendre la LSF, où est-ce qu'on peut apprendre la LSF. Elle, elle, elle a fait en option au bac. c'est comme ça qu'elle a pu commencer à l'apprendre et à faire tout son parcours que maman, ça fait quelques années et maintenant, elle est très performante et puis elle s'en vient même vers l'enseignement. c'est super cool. Mais là, il y a le mouvement... Il y avait l'option, le côté option. Je ne peux pas apprendre LV2, LSF, non, c'est une option. Non, c'est une option. L1, LV2 et L1. Avec le... Il y a en option, on a le coréen aussi. Bon, j'exagère, mais c'est vraiment une langue qui est optionnelle. Donc, c'est seulement les points au-dessus de la moyenne qui comptent. Ce qui peut être vraiment compliqué pour certains élèves sourds parce qu'on a des élèves sourds qui vont prendre en LV1 l'anglais et qui ensuite vont se faire dispenser de langue vivante d'eux puisque les élèves sourds, compte tenu de leur surdité, peuvent avoir des aménagements pour les examens. Et un des aménagements, c'est de ne pas faire de langue vivante d'eux. Parce qu'il faut imaginer que pour certains, apprendre le français, c'est déjà une nouvelle langue. Pour certains, sourds, pas tous. Apprendre l'anglais, c'est déjà une deuxième langue. Donc, ils sont dispensés de LV2 et ils prennent LSF ou LV1 en option 3. A-dire que si c'était ne serait-ce que reconnu en LV2, ils pourraient, au lieu de se faire dispenser, faire comme les autres et prendre une LV2. C'est pour ça aussi que le mouvement Sourds en colère qui a fait de nombreuses manifestations et de nombreux événements, notamment cette année, en 2019, pour faire inscrire la langue des signes française dans la Constitution. à l'heure actuelle, c'est vraiment la revendication qui est le plus demandée. C'est qu'elle puisse être inscrite pour qu'ensuite, elle puisse être reconnue comme une langue... Je ne sais plus où elle a déjà été reconnue comme ça. Nouvelle-Zélande. Langue officielle en Nouvelle-Zélande. Il y en a d'autres pays. Il y a un pays européen qui l'a reconnu il n'y a pas longtemps et comme ça, ça permettrait de pouvoir faire avancer les droits des personnes sourdes qui ont une langue, les personnes sourdes signantes, et qui devraient pouvoir avoir le droit rien que de la passer au bac parce que tout le monde a le droit d'avoir quand même des bonnes notes dans une langue qu'on maîtrise et ensuite de pouvoir l'avoir peut-être plus dans toutes les étapes de la vie, ce qui permettrait encore une fois une meilleure inclusion sociale. C'est quelque chose que font beaucoup d'élèves. J'ai un ami qui est hispanophone. Le maternel, c'est le français, mais chez lui, sa famille est d'origine chilienne donc ça parle espagnol, espagnol, il a pris espagnol en LV2. C'est normal ! Et en même temps, il a pu s'enrichir aussi parce qu'il y avait quand même beaucoup de vocabulaire qui n'étaient pas utilisés au quotidien dans le langage courant. Il a pu également affiner cette langue qui était naturelle pour lui, qui était bilingue depuis l'enfance. Et nous, en tant qu'enseignants spécialisés Capège, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va militer avec les personnes sourdes. L'idée, ce n'est pas du tout de prendre la place d'eux. Moi, quand je milite, quand je pousse des coups de gueule sur les réseaux sociaux ou en mon nom propre, je fais toujours attention à rappeler que je ne veux pas être en avant. Je ne suis pas la professeure spécialisée qui sait mieux que les personnes sourdes. Moi, je suis là pour dire que c'est injuste. Je le vois, je vois, mais là, par exemple, la scolarisation des jeunes sourds, on est en train d'enlever des budgets. On est en train de la réduire. La scolarisation des jeunes sourds est moins bonne qu'avant. On est en train d'aller vers du pire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, en tant que personne entendante, je vais faire mon maximum pour mettre en lumière, pour montrer, voilà, après, les politiques des gouvernements et politiques publiques sont ce qu'elles sont. Mais je vous montre que quand vous me dites inclusion, on ne dit plus inclusion, on dit école inclusive, très bien, mais école inclusive, pourquoi êtes-vous en train d'enlever de l'argent dans la scolarisation des élèves sourds ? Et nous, tu nous demandais en tout début d'émission comment on s'est rencontrés avec Fanny ? Et on va y répondre maintenant. On s'est rencontrés dans le cadre d'une association parce que le métier qu'on fait est un métier qui est en train de disparaître, enfin, moi, je pense. Et du coup, il y avait une association qui a très, très bien fonctionné pendant de nombreuses années qui concernait notre corps de métier qui s'appelait l'ONP Capèche puisque notre diplôme c'est le Capèche et qui ensuite n'a plus trop fonctionné. En même temps, on était dans une période où notre métier n'était pas forcément en danger ou quoi que ce soit. Et depuis quelques années, on se rend compte qu'on a de moins en moins de départs en formation, que dans nos établissements, il y a de moins en moins de budget pour envoyer en formation avec de plus en plus de contractuels non formés, etc. Moi, je suis dans un petit corps de la fonction publique où on est 150 profs sur toute la France et il n'y a plus de concours pour recruter dans ce corps-là. Donc, il est en train de s'émietter. Donc, quand tout le monde sera parti à la retraite... Il n'y a plus de corps. Ils appellent ça mis en extinction et donc, il va disparaître. Voilà. Et donc, nous, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit qu'il faut qu'on recrée quelque chose pour se fédérer, échanger, etc. Donc, on a remonté l'association des profs Capège qui s'appelle UpCapège et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés puisqu'en voulant recréer, Fanny, qui est une acharnée des réseaux sociaux, j'avais contacté l'ancien président et donc, on va lancer eux. Et donc, on a recréé à cinq fondatrices. On a recréé l'association depuis 2017 et où on travaille à montrer notre métier parce que moi, je ne suis toujours pas d'accord pour que ce métier disparaisse parce que c'est malin parce qu'en fait, quand les professionnels spécialisés ont dit quelque chose, on défend notre métier, que ce soit nous ou les éducateurs, c'est pareil, on nous répond que vous êtes anti-inclusion. Vous ne voulez pas que ces jeunes soient libres, vous voulez les enfermer dans des instituts et du coup, on ne peut pas répondre alors que ce n'est pas ça du tout. Nous, on est justement en train d'essayer de faire que ces jeunes aient la meilleure scolarisation possible et que ça soit en inclusion, en UE, n'importe où, mais qu'ils aient vraiment ce plateau technique auquel ils ont droit. mais c'est... Enfin, je pense qu'il y a de la communication qui est très très bonne. Je pense qu'ils ont réfléchi à comment faire pour qu'on ne puisse rien dire parce qu'en fait, on devient les grands méchants. Alors que moi, j'estime que dans un film, le grand méchant, c'est celui qui est en train d'enlever les sous pour que les élèves n'aient plus de scolarisation. Pour moi, le grand méchant, c'est lui. c'est pas l'enseignant spécialisé parce qu'on nous dit les enseignants spécialisés, il n'y en a plus besoin. On va mettre tous les jeunes avec tous les types de handicaps dans une classe en milieu ordinaire, donc dans une... et l'enseignant en éducation nationale saura à la fois s'occuper... va être formé. Ce qui est compliqué, c'est qu'on fait c'est à cause de cette loi sur l'égalité des chances qui est un peu... On respecte la lettre mais pas l'esprit. C'est à cause de ça qu'il y avait des parents qui étaient avec leurs enfants devant les écoles en train de forcer, en disant vous êtes obligés de l'accueillir. L'éducation nationale est obligée de l'accueillir. L'éducation a l'obligation de s'adapter pour accueillir tous les élèves afin qu'ils puissent avoir accès à une scolarité. S'adapter, ça ne veut pas dire forcer les profs à accueillir des élèves alors qu'ils ne sont pas formés pour leur faire le cours de la journée. Après, on a des élèves qui sont au fond de la classe toute la journée. Qui font plantes vertes. Qui font plantes vertes, voir s'ils sont avec des troubles autistiques ou d'autres problèmes. Ils ne vont même pas comprendre ce qu'ils font là. Et puis, moi je redis, un enseignant éducation nationale ne pourra jamais être formé aussi bien que nous l'équivalent de notre Master 2 sur tous les handicaps. En plus, même si, imaginons quelqu'un qui arrive un jour, bon là, chapeau. Dans une pédagogie, nous, les aménagements qu'on met en place, ils sont parfois opposés à d'autres types de handicaps. Nous, on va, pour les élèves sourds, beaucoup accentuer tout ce qui est visuel. Voilà. Vous avez un élève malvoyant, vous n'allez pas accentuer le visuel, vous allez accentuer l'auditif. Voilà. Je caricature, c'est fait exprès. Oui, mais après, ça a du sens, parce que même s'il ne voit pas, on va dire, on s'en fout, on accentue le visuel, ça ne va pas l'impacter. Voilà. Mais un autre qui a des troubles autistiques, voilà. Et qui a des difficultés de concentration ou qui peut avoir une sur-stimulation par rapport à telle ou telle couleur, et puis les élèves, ça change tous les ans. C'est ça. Donc, un enseignant ne pourra jamais réussir si on lui met un élève sourd, un élève malvoyant de la même classe, il ne pourra pas. Nous, on a une année, cinq élèves sourds, la prof d'art plastique était malvoyante. Elle avait une AVS pro, on les a changées de classe. Ce n'est pas du tout contre la prof, c'est que la prof elle-même a dit, moi, je suis malvoyante, vous mettez des élèves sourds signants dans ma classe qui ne peuvent pas communiquer à l'oral avec moi, je ne vois pas ce que je peux faire avec eux. Il y a des limites à un moment. C'est marrant, c'est pas drôle, mais l'éducation nationale peut vraiment faire ce qu'elle veut. Au pire, il manque un truc, elle vote la loi, puis basta. Mais à côté de ça, dans l'associatif, il y a des choses où c'est plus flexible alors qu'il y a zéro moyen quasiment. Moi, quand je fais des formations PSC1, on a un module qui s'appelle Autrement Capable. C'est des modules PSC1 où on va enseigner les gestes de secourisme des personnes sourdes, aveugles, en fauteuil roulant, etc. Seulement là, ce n'est pas 10 apprenants pour un formateur. Ça va être maximum 2 apprenants pour un formateur. Ce n'est pas 8 heures, c'est 2 jours. Il faut que ce soit 2 apprenants qui ont le même handicap. Parce que sur quelqu'un qui est aveugle, on va développer beaucoup de trucs. On va mettre beaucoup plus de prothèses pour continuer une hémorragie. On va mettre du faux sang pour qu'il sente la viscosité parce que visuellement, il ne se rend pas compte. Mais c'est parce qu'on a compris la logique qu'il fallait parfois plus de temps, parfois pas forcément. Nous aussi, on est surpris, des fois, des élèves sourds, ils vont piger des notions très rapidement et inversement. Mais la logique, elle est bonne. C'est de se dire qu'il faut mettre des moyens dans ça pour y arriver. Et là, ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que nos effectifs, toi, tu as combien ? Moi, j'ai maximum 8 élèves par classe. Moi, c'est pareil. Là, ma classe, l'année prochaine, ça sera 5. Et sur mon temps, moi, j'ai 21h30 de présence élève, c'est-à-dire où je suis auprès des élèves. J'ai 2h de réunion et 10h de préparation dans mon 35h. Et donc, je pense, la moitié de mon temps face à des élèves, c'est en individuel. C'est à 1 pour 1. Donc ça, forcément, quand on réduit des budgets et quand on est juste dans le cadre de l'éducation nationale où ils sont à 30 par classe, comment on fait ? Moi, je sais que voilà, grand max, ils sont 5 ou 6 parce qu'après, mais on ne peut pas suivre quand... Moi, ils sont... Toi aussi, enfin, toutes nos classes, ils sont en arc de cercle devant nous et on pointe, on fait attention, on a toute une pédagogie ou ça parce qu'on est inspecté, on a une inspection par les inspecteurs de notre ministère. Et ça, c'est vraiment un truc où ils font attention, c'est normal. si un élève sourd parle, enfin, signe, il faut pouvoir le pointer pour que tous les autres se rendent compte qu'il est en train de parler parce que quand même qu'il débute, quand même qu'il parle, il commence la phrase, même si moi, je suis là, mais je comprends qu'il est en train de parler. Tandis qu'en langue des signes, il faut pouvoir avoir dès le premier signe à savoir où on en est. Donc tout ça, c'est... Je ne pourrais pas le faire avec une classe de 30 sourds. Je ne pourrais pas le... Il faut des... C'est normal. Oui, il faut... Et même 3 sourds et 27 ans. Tu ne pourrais pas mettre ta classe en arc de cercle pour les 3 sourds. C'est vraiment quand même quelque chose de particulier et ça, je me demande comment veut faire l'éducation nationale si... Je ne sais pas ce que va devenir notre corps de métier, vraiment. Est-ce qu'on va être intégré à l'éducation nationale ? Est-ce que l'éducation nationale nous a dit qu'il n'avait pas le plateau technique ? De toute façon, qu'ils n'ont pas... Cette expertise que nous avons. Cette technicité qu'on peut avoir. même avec les KPA-SH option A, c'est toujours option A. Maintenant, c'est KPI. Ah oui, maintenant, c'est le KPI. Les KPI sont plus spécialisés. Oui, parce que le module lié à la déficience auditive, c'est 106 heures. Nous, on parle de 1600 heures de formation et 106 heures. Après, on a des profs. Pour faire prof, il va falloir qu'ils fassent 10, 15 ans de formation. Ils auront plus d'études qu'un cosmonaute. Juste au cas où, ils auront un élève sourd. Voilà. Puis surtout, comment retenir ? Moi, vraiment, j'ai une admiration pour nos collègues de l'éducation nationale. Vraiment, on travaille en partenariat avec eux. On parle beaucoup des élèves avec des handicaps. Rien que les élèves qui sont dans la norme, on va dire. Nous, on parle de neurotypique, pas pour l'autisme. Ils sont bien turbulents aussi. C'est parce que ça reste des enfants. Il y en a déjà trop. Ça reste des enfants. 30, il y en a déjà trop. Les professeurs des écoles. Mais les professeurs des écoles... Leur métier, c'est chaud. Non, non. Leur métier, c'est chaud. Les 25 schtroumpfs qui courent partout. Moi, je leur tiens mon chapeau. À la rentrée des classes en maternelle, c'est... Et surtout, quand on est en train de leur dire que vous avez ces 30-là, puis on va vous rajouter celui-là qui a une déficience auditive, celui-là qui a une déficience visuelle, celui-là qui est autiste, celui-là. Et il faut que vous soyez performant pour tout. Tenez, on vous donne un site internet. C'est Magistère ? Oui. Cap École Inclusive ou Magistère, c'est vrai. Débrouillez-vous. En trois clics. j'impression que ça fait un peu genre... Allez. Allez. Non, c'est Magistère. C'est Cap. Cap. Le grand... Le grand thamos. Cap. Allons vers l'école inclusive. En trois clics, on est censé pouvoir un peu se former. Voilà. alors que c'est peut-être pas pour rien. Nos 1600 heures de formation, si elles peuvent être résumées en trois clics, mais moi, j'aurais fait ça plutôt. Mon... Notre master, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais passée. Si je devais le repasser, je prendrais une année sabbatique avant de m'y remettre. C'est vraiment très dense et c'est normal. On a besoin d'avoir cette spécialisation-là. Mais du coup, quand on nous dit maintenant à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin. Il y a des sites internet. j'ai du mal à comprendre comment, en fait. Parce que ce n'est pas ce qu'on nous dit le jour de notre inspection. Oui. Aïe. Voilà. C'est vraiment... Du coup, s'il y avait un conseil à donner aux personnes qui se demandent s'ils sortent un verre là-dessus, parce qu'ils voient Dame Fanny sur Twitter et disent « Oh, c'est stylé, je vais faire la même chose. » Là, ce serait plutôt courage, fuyez. Ou alors, il y a quand même des... J'ai envie de demander est-ce qu'il y a des choses positives ? Parce que là, c'est vraiment... Moi, c'est ma douzième rentrée cette année. Donc, je commence à être... Ouais, je sais. T'as vu, ça fait peur. Je suis une vieille prof. Et j'avais hésité entre... Parce que je passais en même temps les concours éducation nationale, etc. Donc, je suis partie dans le Capèche parce que je voulais, moi, enseigner avec des élèves sourds majoritairement ou presque exclusivement. parce que je voulais faire de la qualité. Enfin, c'est des choix personnels. Moi, je leur dirais qu'aujourd'hui, le Capèche, ça reste quand même la meilleure formation à mon sens, mais c'est peut-être subjectif, mais c'est pas grave, pour devenir enseignant spécialisé. Après, s'ils veulent continuer à enseigner, peut-être qu'après avoir fait un Capèche, il faut peut-être réfléchir à aller à l'éducation nationale. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire venez, venez faire notre formation. même si, voilà, on nous dit qu'on peut entendre des échos comme quoi on saurait pas faire ou quoi ou tout ce qu'on peut entendre. C'est une super formation et c'est un super métier. Vraiment, pour le coup, enfin, moi, j'étais codeuse à la base, donc je traduisais, enfin, je codais en classe et je me suis dit non, en fait, je veux enseigner. Donc, je suis allée faire mon Capèche. et je voulais un métier qui avait du sens et vraiment, pour le coup, bon, c'est comme tout le monde quand on dit trouver un métier qui vous plaît et vous ne travaillerez pas un jour de votre vie, ce n'est pas vrai le matin à 6h30. J'ai envie de mourir quand je me lève parce que je préférais boire des mojitos sur la plage. Mais en attendant, pour travailler, moi, je passe des journées exceptionnelles. Avec mes élèves, j'ai toujours au moins, des fois, on peut remplir des cahiers de gratitude le soir où on dit qu'est-ce qui m'a plu dans la journée. Moi, j'en ai toujours au moins 5, au moins 10. Enfin, on vit des moments super intéressants dans notre métier. moi, j'ai tellement de choses à raconter. Je pense que je saoule mon conjoint le soir et là, lui, il a fait ça, tu te rends compte sur des petits progrès, sur des grands progrès, sur ce que les élèves sourds peuvent faire comme blagues, comme... Enfin, comme bêtises. Comme bêtises, comme... Sur tes vidéos, tes vidéos, tu les fais juste avant la classe, en général. Là, tu as la banane déjà. Là, je ne m'ai pas commencé que tu es déjà... Oui, parce que... Fanny... Alors, tu n'es pas YouTube, mais sur ton compte Twitter, tu publies très souvent quand tu le peux, tous les jours, des vidéos avec des signes de LSF. Alors, tu mets vraiment l'accent sur le fait que tu n'es pas traductrice, tu n'es pas une prof de LSF, tu mets juste à disposition des gens qui le souhaitent, du vocabulaire, en faisant des petits jeux, comme ça, la semaine des boissons, la semaine des villes, et tu signes en fait ton vidéo sur ton compte Twitter pour que les gens puissent avoir un peu de... Oui, pour moi, j'essaye vraiment, donc je ne prends pas du tout... Souvent, on me demande, mais viens sur YouTube, c'est vraiment quelque chose que je refuse catégoriquement, parce qu'il y a des YouTubers sourds, et il faut aller voir leur chaîne, parce qu'elles sont vraiment super. Moi, c'est juste, sur Twitter, quand je travaille, je montre un signe par jour, du lundi au vendredi, ou parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir accès à ces ressources, parce que ça coûte cher, d'apprendre la langue des signes, les dictionnaires coûtent cher. Après, c'est normal, c'est de l'investissement pour apprendre une langue, mais moi, qui ai eu la chance d'avoir ça dans mon cursus, je veux le faire partager, parce que j'estime que le savoir doit se partager et doit être diffusé massivement, pour être dans une société égalitaire, et plus je vais donner... Donc, ce n'est vraiment pas des cours de langue des signes, c'est vraiment... Je suis un dictionnaire, quoi, comment on dit chat, comment on dit café, et plus tous les gens qui vont voir ces vidéos, peut-être un jour, elles vont rencontrer une personne sourde. Et du coup, cette personne sourde-là, je veux le plus possible favoriser son inclusion sociale. Et pour ça, il faut que je puisse donner un maximum, moi ou n'importe qui, mais moi, je fais ça dans le but de pouvoir favoriser le plus l'inclusion sociale. je le vois avec mes amis sourds qui parfois se retrouvent confrontés à des situations de la vie quotidienne où c'est compliqué. Et moi, à mon échelle, j'essaie de faire le plus possible pour juste donner accès à cette langue pour que petit à petit, les personnes... J'ai eu des gens sur mon compte Twitter qui m'ont dit qu'il y a un qui travaillait en bar ou en café, j'ai pu demander à une personne sourde, à un client sourd, qu'est-ce qu'il voulait s'il voulait un thé, un café, de l'eau, mais moi, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire que j'ai pu aider une seule situation. Mais c'est tout ce que je demande des réseaux sociaux. C'est ludique. Les vidéos sont courtes. C'est 5, 6 secondes, 2 fois 10. Mais c'est un signe. Quand tu expliques le café, le café, c'est quand on remue le café. Le thé, c'est quand on plonge. Le whisky, c'est chaud. Comme le rhum. Oui, voilà. Le but, c'est vraiment... C'est très, très court. Je ne suis pas du tout créatrice de contenu. C'est très court, mais du coup, ça fait du vocabulaire et c'est vraiment cool. Il y avait, dans les YouTubeurs sourds, on avait fait une vidéo, c'était les chaînes qu'on aime bien. Et on partage des chaînes qui sont dans des catégories un peu spéciales. On avait fait une qui était dédiée à la surdité, tout ce qui était LSF, donc il y avait Mélanie Diff, qui a deux chaînes. Il y en a une qui c'est plus vlog et l'autre où c'est vraiment accès LSF, sensibilisation. C'est chouette. Il y a Lucas Wilde, qu'on avait reçue dans le Miquiquel sur la culture sourde. Lucas, c'est génial. Il y a Titi et Lulu. Titi et Lulu. Il faut en parler. On les adore. Elles font un peu moins de vidéos maintenant parce que les études, la vie, tout ça... Elles ont raison, mais elles vont s'y remettre. On essaie. Moi, je les montre à mes élèves. D'ailleurs, il y a pour les profs qui se retrouvent avec des élèves sourds qui n'ont pas été formés, il y a une vidéo qu'elles ont faite justement où c'est des conseils pour les profs qui ont des élèves sourds parce qu'il y a des comportements qui ont les sourds entre eux ou même un élève sourd dans la classe qui va des fois être réprimandé voire puni par le prof alors que c'est juste des malentendus comme le fait de regarder les notes à côté « Tu copies ? » Non, c'est juste qu'il a... Quand tu fais ton cours dos à la classe, lui, il ne comprend pas parce qu'il ne peut pas lire sur la lèvre, il n'entend pas, il est sourd. Il faut écrire au tableau quand on dit le cours à le prof. Il dit comme ça « Ah ouais, d'accord, mais c'est pas con. » Ça évite les malentendus parce qu'il y a énormément de malentendus. Il y a beaucoup de quiproquo. Puis tout ça, c'est de la représentation. C'est tellement important pour nos élèves sourds de voir des adultes ou de voir des acteurs notamment. La famille Bélier, ce qui était reproché au film de La famille Bélier, c'était qu'il y avait un seul sourd. Tout le reste, c'était des entendants, des personnes entendantes. Donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que même dans vos rôles de vos propres vies, vous n'êtes pas assez bien et on va prendre des entendants. Là, il y a quand même un modèle qui va de plus en plus vers beaucoup de diversité. Là, il y a une actrice sourde qui a été prise pour un prochain Marvel et qui est vraiment sourde et qui va jouer un personnage sourd. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et donc, tous ces YouTubers, ça permet vraiment vraiment merci à eux parce que c'est hyper important pour nos élèves. Il y en a plein, c'est qu'on ne peut même pas tous les citer parce qu'on tape « culture sourde » sur YouTube mais il y a des milliers de résultats. Il y a D'Affaires aussi, qui fait du vlog humoristique à la Cyprien où il met en scène des situations un peu embarrassantes avec les entendants et tu dis « ouais, mais c'est exactement comme ça que je réagis en fait ». Et tu dis « mais c'est bête » et tu comprends pourquoi. Par contre, c'est vrai que souvent, les entendants ont prend cher sur leurs vidéos mais c'est de bonne guerre. ça permet d'en rigoler un bon coup et de repartir avec le truc sur le coude pour ne pas reproduire ces comportements-là par la suite. Mais moi, une fois, j'avais été présentée « C'est Fanny, c'est une entendante mais elle est gentille ». Non, mais franchement, j'en profite de toutes ces vidéos. Nous, on fait une newsletter dans l'association où en fait, tous les mois, on essaye de trouver, on fait une veille de toute la surdité et l'enseignement spécialisé. Et donc, notamment sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on cherche tout ce qui se fait de neuf, que ce soit les vidéos, que ce soit les podcasts et ensuite, on en fait une newsletter qu'on diffuse sur le site de notre réseau. Non, non, ça va être le site qu'on devrait avoir. On va mettre en description, on va vous blinder le lien en description. On a déjà eu sur le Excel qu'on avait fait sur la LSF et la culture sourde. On avait mis les énormes trucs. Il n'y a pas de limite de caractère a priori ou alors on ne l'a pas trouvé donc on pourra mettre beaucoup de choses. Tout ce que vous avez, vous nous le mettez, on le transmettra. L'association, on va vous renseigner pour faire les mêmes études que vous. Des choses qui sont en particulier. Elix, tout ça, les chaînes YouTube. Je vais le faire. Le compte Twitter d'Amtani. Mélanie Diff aussi, évidemment. C'est vrai que toi, tu as les petits jeux comme ça des signes des fois. Je signe ça. Qu'est-ce que c'est ? Réponse demain ? Non, c'est le signe du vendredi. Il faut que je donne la réponse dans la journée. Parce que sinon, alors, qu'est-ce que tu fais ? Les mentions après... Après, pour les tarifs, vous ne vouliez pas trop donner les tarifs de l'ASF, il y avait Adeline qui les avait un peu balancés comme ça. C'était entre 400 et 800 euros le stage. et il faut compter une vingtaine de stages. Et en même temps, c'est normal. Il faut apprendre une langue. Et déconseiller de tout au rocher d'un coup parce que déjà, c'est hyper fatigant. Elle disait que des fois, la nuit, elle rêvait qu'elle signait. Il faut le temps que l'esprit digère. Donc, il faut prendre son temps. C'est quelque chose qui se fait sur la durée. Et c'est un gros budget. Et surtout, si on veut apprendre la langue des signes, ne pas hésiter à se rapprocher des cafés signes qu'il y a dans les grandes villes. Ce n'est pas qu'à Paris. C'est un peu partout. Un peu partout. Et puis, c'est aussi apprendre la culture sourde. S'imprégner de la culture sourde. Parce que la langue des signes, ce n'est pas qu'une langue. Elle a sa culture avec. Elle a son histoire. Son histoire. Et pour ça, moi, je conseille tout le temps de regarder l'émission L'œil et la main. Et c'est une émission qui va être entièrement en langue des signes. Donc, soit c'est sous-titré, soit une personne parle et il y a un interprète. Mais la langue des signes, il y est tout le temps. Et ça, ça peut déjà aider l'œil à se familiariser avec. Et en plus, les thèmes abordés sont toujours passionnants. Donc, ça peut être une bonne approche. Et il y a de plus en plus de restaurants en langue des signes qui ouvrent. Il y en a à Toulouse, L'Oreille Cassée. Il y en a à Bordeaux. Chute Restaurant. Donc, ça, ça peut être une autre chose. Il y a des cafés aussi et des stages LPC. Oui, aussi. Donc, sur Paris. Pas que le Café des signes, il y a d'autres. Oui, il y a un café LPC aussi. Il faut se renseigner parce qu'il y a des jours aussi. C'est ça. Tout à fait. Il y a des rassemblements. Oui, c'est ça. Parce que toutes les personnes sourdes ne parlent pas la langue des signes. Ça, c'est vraiment, il faut faire attention. Moi, j'ai eu des cas d'inclusion où en fait, les collégiens et lycéens entendants étaient déçus en rencontrant mes élèves. parce qu'ils sont sourds parce qu'ils sont sourds en fait. Les sourds, ils parlent. C'est pas exotique. Mais ça, encore une fois, le choix linguistique appartient à la personne. 90% des personnes sourdes, on se profile seulement 10% d'un profil signant. Parce qu'ils signent, ils parlent son truc à lui, ils se mettent de côté, ils ne signent pas, c'est nul. En gros, à chaque fois, c'est toujours perdant. C'est toujours perdant. C'est pour ça qu'après les Youtubers, ils nous en mettent plein la tête. Oui, on n'est jamais content. Et que les entendants, ils sont pénibles. Et donc, en gros, ce que vous conseillez aux gens, c'est d'aller vers le contenu qui est produit par les personnes sourdes. Oui, par des professionnels qualifiés et des personnes sourdes. C'est ce qu'il faut faire. Même les formations, aller dans des centres agréés. Il y a un festival aussi. Oui, il y en a plusieurs. Là, il y a récemment, il y a eu clin d'œil. Clin d'œil. Clin d'œil à Reims, début juillet. Sinon, il y a sourd-métrage qui est soit à Nancy, soit à Montpellier, qui change chaque année. Il y a vraiment, enfin, il y a une culture qui est riche, une histoire qui est riche. On a énormément de choses. On a eu le congrès mondial cette année. On a eu le congrès mondial, oui. Voilà, à Paris. la langue des signes, la langue des signes, quand même, un peu partie de la France, des premiers instituts. Enfin, on a une histoire forte. Surtout, comme ils disent, dès qu'on apprend l'histoire des sourds, l'histoire de la SF, on dit, depuis qu'il y a des hommes, il y a des sourds, en fait. Il y a toujours eu des sourds. Ils ont toujours cherché à communiquer. Donc, c'est aussi, comme ils ont été beaucoup mis de côté, il y a quelque chose qui s'est développé, il y a une culture et c'est hyper enrichissant d'aller découvrir ce qui se passe de l'autre côté. Parce que c'est pas toujours à eux de venir aussi. C'est aussi, on est quand même s'intéresser un petit peu. Il faudrait pas qu'elles se perdent. Oui. C'est un effort après ça, c'est déroutant. C'est vraiment un autre monde. Le théâtre, le théâtre signé. L'IVT à Paris. L'IVT, c'est, on voit le truc, ah ouais, quand même. c'est surprendre. Il faut, bah, essayer de vous intéresser à ça. Et en général, on y va sans trop, on se dit, je sais pas trop ce que ça va être, machin. Puis après, c'est vrai que ça devient presque une drogue. On dit, ouais, quand on y retourne, le café, c'était stylé, le festival, c'était génial. On pourrait faire un t-shirt de ça. Slogan de merde. Et puis, moi, je sais plus quand, c'était des collégiens quand ils ont compris. Donc, des collégiens entendants qui se sont mis à s'intéresser à la culture sourde, à la langue des signes et qui pouvaient tricher grâce à la langue des signes. Là, on a eu énormément de collégiens qui disaient, ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. je voyais sur l'école je ne sais plus comment elle s'appelle l'école d'Emmanuel Laborie. Oui, c'est au niveau de l'IVT. C'est au niveau de l'IVT. Quand ils sortaient, des fois, ils traversaient la rue, ils entendaient leur bus chacun d'un côté de la rue et ils parlaient alors qu'il y avait un boulevard entre les deux comme ça et tranquille, pas de problème, on parle. Alors que toi, tu serais obligé de dire que là comme ça ou t'envoyer des SMS. C'est super pratique. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour les entendants, les orientés, je ne sais pas, peut-être pour les professeurs qui sont déjà dans le circuit et qui n'auraient pas le temps de se former ou quoi, des petits conseils ? Commencer par s'orienter vers des professionnels qui connaissent le métier pour savoir ce qui est vraiment rédhibitoire. Après, moi, s'ils ne peuvent pas apprendre la langue des signes ou se mettre au LPC, etc., c'est prévoir toujours l'équivalent en écrit. Voilà. Ça, ils savent faire. Et si déjà, ils font l'effort d'avoir des réflexes, je ne parle pas quand je tourne le dos, je ne parle pas trop vite. Quand j'écris au tableau, j'écris d'abord au tableau et ensuite, je me tourne et je parle pour que l'élève sourd puisse avoir accès à la lecture labiale. Je ne parle pas trop vite, etc. Et si en plus, ils peuvent donner des supports écrits, même un élève sourd qui sera tout seul en inclusion, il aura quand même une base qui lui sera vraiment profitable. Le mieux étant le support écrit à l'avance, mais c'est parfois un peu difficile. Des fois, on est bloqué techniquement par rapport aux outils dont on dispose, mais du coup, autant enfiler l'info. Si jamais ils ont des outils, s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et ne pas hésiter à adapter. Par exemple, le cas des dictées en école primaire, il y a possibilité de faire des dictées à trous pour les élèves sourds. Il y a en fait déjà des adaptations qui existent. On ne demande pas de partir de rien, en fait. Donc, il faut aller chercher les ressources soi-même, mais il y a des ressources. Et moi, pour les gens, en règle générale, de plus en plus, on va vers des formats vidéo. J'ai l'impression que ça soit sur tous les réseaux sociaux, les stories, les choses comme ça. n'oubliez pas de sous-titrer. Même quand vous pensez que ce n'est pas intéressant. Mais pas de façon automatique. Vous pouvez lancer le sous-titrage automatique, mais retravailler les sous-titres. En plus, il y a les outils qui existent qui sont très performants. Ça ne prend pas énormément de temps. Je dis ça. Il y a Yoann derrière la caméra qui est en train de se décrire. Oui, voilà. Mais sur un XXL, on est à la limite, si le XXL fait une heure, ça va presque lui prendre une heure de faire le sous-titre. Voilà, c'est ça. Si le délit de parole n'est pas trop rapide, il écrit les sous-titres en même temps. Il y a des outils qui existent sur Internet où on met l'URL de la vidéo. Après, on exporte le fichier de sous-titres sur YouTube. YouTube aussi. Sur l'ancien... YouTube aussi, maintenant, il a un bon truc. On faisait le sous-titrage automatique et on pouvait après retravailler. On avait au kilomètre et il suffisait de mettre la ponctuation, les majuscules au bon endroit et retravailler certains mots. C'est comme ça qu'on arrivera à une société le plus accessible possible. C'est sur les petites choses, c'est sur les vidéos YouTube, c'est vraiment sur les stories que les gens sur Instagram, sur les toutes petites vidéos où on est en train de raconter des bêtises. Mais c'est ces bêtises-là... Une story de 10 secondes, faire les sous-titres sur une vidéo de 10 secondes, c'est pas la mort. Oui, puis des fois, ça peut être juste un résumé. On s'est rendu compte qu'au final, les gens regardaient de plus en plus les vidéos sans le son parce qu'ils sont dans les transports, les choses comme ça et qu'au final, ça allait bénéficier à d'autres personnes. C'est ça. Au pire, on ne pense pas à l'accessibilité, mais au pire, penser que ça va permettre vraiment à beaucoup plus de gens... Voilà. Je rigole parce qu'il y a un pote qui m'a dit que cette vidéo, je la regarde au boulot grâce aux sous-titres. C'est comme sur l'Open Space. Je me dis, c'est bien, mais je ne regarde pas des vidéos au boulot. Non, mais c'est quand même des vidéos intéressantes. C'est pas comme si je regardais des séries télé. Oui, c'est vrai. Mais quand même. Mais du coup, c'est vrai que même les entendants, les sous-titres, ils servent à beaucoup de gens au final. Même si le contenu est francophone, mettre les sous-titres en français quand même. Quand même. Ça, c'est vrai aussi. Ça vous attirera plus de gens. Au final, tu feras plus de vues. Donc au pire, même si tu t'en fous des sourds, tu gratteras des gens. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. D'être venu. Beaucoup de kilomètres, beaucoup de mois d'attente. Mais voilà, on a aussi. Je suis fan. Je suis fan de son compte Twitter. Je vais finir en groupie. Merci beaucoup. Encore une fois, vous revenez quand vous voulez. Voilà, demain. Avec plaisir. et on mettra tous les liens pour que les personnes puissent vous retrouver, que ce soit sur votre travail, sur Instagram, Twitter ou alors sur l'associatif. Avec tous les outils qui existent, on va tout vous mettre en description. Et n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre métier. Notre métier a besoin de force vive. De force vive. Il va y avoir des départs à la retraite et on a besoin de jeunes, futurs enseignants et futurs collègues. Je vais citer Adeline de Lafosse, la culture sourde. C'est chouette. Voilà. C'est comme ça. C'est bien. C'est incroyable. C'est ça. Merci à vous d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Merci beaucoup pour votre intérêt, que ce soit pour notre travail ou ceux des personnes qu'on reçoit. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501